Il est temps que nous appliquons notre stratégie dans le couple de Martha. Oui, nous devons agir rapidement, car ce couple est un peu distrait, en ce moment. Nous allons attaquer leur foyer, en utilisant la séduction. Nous allons les rendre occupés, et ils n'auront plus de temps pour Dieu. Il en sera ainsi. Il en sera ainsi. Wow copine, ton shop est devenu splendide. C'est l'œuvre de Dieu ma copine. Tu m'as aussi beaucoup aidée. Tu m'as montré le bon réseau de Dubaï. Je suis devenue femme d'affaires comme toi. Dieu a répondu à nos prières. Quand je te montrais les techniques. Tu as douté. Regarde le résultat. Je suis fière de toi. On va aller au sommet. Oui. Rendez-vous au sommet. Nous avons rendu la femme occupée en lui donnant beaucoup de clients. Oui, grâce à cela, elle n'a plus de temps pour sa famille ni pour Dieu. Il y a une porte ouverte chez elle. Elle n'écoute plus son mari. Elle ne se tient plus à la brèche pour sa famille. Nous allons utiliser cela pour semer la désunion. Nous allons les diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Chérie, depuis maintenant huit mois, tu voyages constamment. Deux fois le mois. Ceci est un fardeau pour moi. Car tu n'as plus de temps ni pour moi ni pour notre fille. S'il te plaît, revois ton emploi de temps. Réduis tes voyages, car notre fille est petite. Elle a besoin de ta chaleur, tes soins et ton encadrement. Moi aussi j'ai besoin de toi. Notre vie de couple a changé. On se dispute pour un rien, on n'a plus assez d'intimité. Chérie, tu te plains déjà un peu trop. S'il te plaît, ça m'agace un peu. Veux-tu dire que je ne suis pas une bonne épouse, ni une bonne mère ? C'est étrange ta façon de me répondre. Je suis venu vers toi avec douceur. C'est la première fois que tu me parles ainsi. Pourquoi te mets-tu en colère ? C'est sérieux ce que je dis. D'accord. Je verrai que faire. Merci chérie. Comme je te disais ma sœur Martha, le Seigneur t'a donné cette fille, pour que tu l'élèves dans ses voies. S'il te plaît, ne déçois pas Dieu, fais ta part pour que le plan de Dieu pour cette enfant se réalise. Mais frère, pourquoi me dis-tu tout cela ? C'est ma fille, et mon désir est que le plan de Dieu pour elle se réalise. Ma sœur, c'est plus facile en parole que en pratique. Tu dois agir avec Dieu, tu dois constamment prier pour ta fille afin de discerner le plan de Dieu pour elle. En plus, tu dois être présente auprès d'elle pour la guider dans ce plan. Tu dois créer du temps pour tes enfants, quand ils sont jeunes, pour les faire grandir dans la présence de Dieu et selon ses préceptes. D'accord frère. Le Seigneur m'aidera. D'accord ma sœur. S'il te plaît, nourris ta fille de la parole de Dieu, pour qu'elle grandisse avec une bonne santé spirituelle. Et que plus tard elle soit un instrument entre les mains de Dieu. La Bible dit dans Proverbe 14 verset 1. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Dieu a agrandi ton commerce, gloire à lui. Mais ne laisse pas cette bénédiction détruire ton foyer. Crée du temps pour ta famille et pour le Seigneur. Ok. Merci beaucoup des conseils. Puisse le Seigneur t'aider. Joël. Tu as été injuste. Non. Essaie de me comprendre. Non. Je ne veux rien comprendre. Rien du tout. Martha s'il te plaît, essaie de comprendre. J'ai dit non. Mais si c'est ce que tu veux, c'est ok pour moi. Merci. Toi, que fais-tu là assise ? Mon ami, va dans ta chambre te coucher maintenant avant que je ne m'énerve. Mais maman, nous n'avons pas encore prié. Tu ferais mieux d'aller dormir, avant que je perde patience. Pourquoi es-tu en colère contre papa ? Ferme ta bouche, et va dans ta chambre, maintenant. D'accord maman. Chérie, essaie de comprendre ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire que tu ne voyages pas, pour aller acheter ta marchandise. Mais tu ne peux pas continuer de me laisser seule la responsabilité de l'enfant. Tu voyages quasiment tout le temps. Et cette enfant est très jeune. Elle a besoin de toi en ce moment, s'il te plaît. Comprends-moi. Oh, ne prions-nous pas pour l'élévation et l'expansion de mon magasin. N'est-ce pas la réponse à nos prières ? Cette occasion. Avant j'allais à Dubaï deux fois par année. Maintenant, j'ai beaucoup de demandes. Les marchandises sont achetées aussitôt je les installe. Tu es supposé rendre grâce à Dieu. Là tu te plains. Je ne m'y plains pas chérie. Je suis inquiet pour l'éducation de notre fille, et le manque qu'elle peut ressentir. Car elle a besoin de l'amour de sa mère en ce moment. Tu ne peux pas continuer de la laisser seule avec moi. Tu parles de notre enfant. Sais-tu combien nous payons pour sa scolarité ? Sais-tu combien nous payons pour le loyer ? Ou tu crois que ton salaire réussit à résoudre toutes ses charges ? Ton grand frère a réservé un terrain pour nous, et nous devons payer. Et même débuter la construction de notre maison. Pour cela, il faut de l'argent. Oh, penses-tu que tout cet argent sortira ? Peut-être de ton petit salaire. Je te comprends, mais la stabilité de notre famille est primordiale. L'équilibre de notre enfant aussi. Non ? Je ne pense pas que tu comprennes. Sinon tu n'allais pas aller parler de moi au frère Pierre. Comme si je n'aimais pas mon enfant. Que me veux-tu Joël ? Ma femme, ma chérie. Je suis désolé. J'ai dû parler au frère. Car tu ne m'écoutes plus à ce sujet. Et je suis inquiète. Mais je suis désolé chérie. Je sais que tu fais beaucoup d'efforts pour notre famille. Mais ton commerce et tes voyages d'affaires prennent tout ton temps. Tu n'as plus de temps ni pour moi ni pour notre fille. Tu m'as promis de réduire les voyages, mais au contraire, tu as doublé. S'il te plaît crée du temps pour notre fille, elle a besoin de toi plus que moi. Ok ok. Tu veux que je reste à la maison et m'occupe de l'enfant ? Pas de problème. Non. Je n'ai pas dit d'arrêter les voyages. Mais de réduire la fréquence, peut-être à une fois, chaque deux mois. J'ai compris. Mais s'il te plaît ne te plains plus de moi à qui que ce soit. Ok, sa majesté. Bonjour tantine. J'ai avisé maman de ta présence. Que puis-je t'offrir comme boisson ? Nous avons du jus et de l'eau. Merci. Je prendrai de l'eau. Tu es gentil. Désolée ma sœur de t'avoir fait attendre. Ne t'en fais pas. Ton fils a bien pris soin de moi. Frère John. Il aime bien être au service des gens. Il est très vertueux. Tu fais vraiment du bon travail en ce garçon. Il est calme, gentil, accueillant. Comment fais-tu pour qu'il ait ses bonnes manières ? Je ne me rappelle pas l'avoir fait asseoir pour l'enseigner beaucoup de ses qualités. Dans ce cas ? Quel est le problème avec ma fille ? Pourquoi n'est-elle pas ainsi ? Que veux-tu dire ? Ma sœur. Elle est insoumise. J'ai tout essayé. Même à l'école les professeurs s'en plaignent. Je l'éduque pour qu'elle ait un bon comportement. Mais ça ne marche pas. Ma sœur. Tu ne dois pas te décourager. Proverbe 22 verset 15 dit. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Tu vois ? Les enfants sont attaqués chaque jour par le diable. Parce qu'il ne veut pas les voir accomplir le plan de Dieu pour leur vie. Le cœur des enfants est ouvert et prêt à tout recevoir. Ce qui est bon comme mauvais. Et le diable utilise plusieurs ruses pour réussir à semer le mauvais en nos enfants. Tu as raison ma sœur. C'est pourquoi nous parents, nous devons nous lever dans la prière, pour détruire toute mauvaise semence, déposée en eux par l'ennemi. Avant que cela grandisse et devienne ingérable. Tu sais ? J'ai utilisé plusieurs méthodes pour la rendre disciplinée. Mais rien n'a marché. La seule méthode puissante est la parole de Dieu. Tu dois savoir ma sœur que ta fille est un héritage de Dieu. Et Dieu t'a placé comme instrument, pour transmettre sa parole à ta fille, et l'aider à entrer dans son plan. Tu dois lire la Bible avec ta fille. Intéressant. Oui quand tu lis la parole de Dieu, quotidiennement, avec ton enfant, en même temps Dieu va t'inspirer les paroles de sagesse et connaissance, pour parler à son cœur. Que Dieu nous aide ma sœur. Amen ma sœur. La Bible dit encore dans Proverbe 22 verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Quand ton enfant est jeune, c'est le temps de l'instruire sur la voie de Dieu. C'est le temps de semer la bonne semence. Si tu ne le fais pas, l'ennemi viendra semer le mal. C'est le rôle des parents. Mais la mère est en meilleure position pour le faire. Je pense que le père doit être responsable de cela. C'est lui la tête de la famille. Tu as raison. Les pères sont la tête de famille. Mais, ça c'est la saison de semence. Toi en tant que mère, tu dois semer. En tant que celle qui bâtit la maison. Tu dois semer. Le papa va arroser et compléter même ta semence. Aide tes enfants à connaître leur Père Céleste qui est Dieu, en donnant leur vie à Jésus-Christ. Et fais-les connaître qu'ils doivent vivre droit pour le plaire. Et applique aussi la discipline quand besoin y est. Donc le rôle de la mère c'est semer. Oui, le père aussi. Mais la mère ne doit jamais cesser de semer. Surtout semer en prière, pendant que leur enfant grandisse et marche selon la volonté de Dieu. Le père va arroser et Dieu fera croître. Que Dieu nous aide. Amen ma sœur. Cette femme a ouvert les yeux à Martha. Le Tout-Puissant a utilisé son ami, pour dévoiler notre stratégie. Qui est de capturer le cœur des enfants dès leur bâhage, avant qu'ils ne deviennent des instruments entre les mains de Dieu. Et combattent notre royaume. Maintenant, leur esprit est vide. Et nous devons déposer notre semence. Nous allons tout tenter, pour voler cette semence du cœur de Martha. Oui, nous allons l'empêcher de prendre en compte la parole de connaissance sortie pour elle. Envoyons-la à l'esprit de distraction. Ça fait longtemps que je t'attends. Tu es déjà en retard pour l'école. Désolée maman, je prenais soin de mes cheveux. Dépêche-toi de sortir, il est tard. Chérie, je quitte déjà pour le bureau. Bonne journée en Jésus. Bonne journée chérie. Oh non, nous avons oublié de prier avant de sortir. Seigneur bénis cette journée, et protège-nous de tout mal au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous ton intelligence et ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Rappelle-moi de lire la Bible avec toi à notre retour. D'accord maman. La parole de Dieu qui lui avait été annoncée, commence à avoir de l'effet sur elle. Oui, elle commence à changer. Elle se réveille tout doucement de son sommeil. Mais, son mari a son tour à une porte ouverte. Il a gardé rancœur à son épouse, par rapport aux paroles qu'elle lui avait dites. Cela lui plonge dans un sommeil spirituel. Il n'est pas conscient de la bataille spirituelle, autour de lui. Regarde. Nous avons là une autre occasion d'agir dans leur famille. Allons-y. Papa a mis l'on dehors. Maman, il est déjà 21 heures. Oui. Je n'ai aucune idée du pourquoi. Nous allons l'attendre pour prier, avant d'aller dormir. Je suis fatiguée. La journée a été épuisante. D'accord maman. Maman est en train de dormir. Je profite bien pour voir ce film des amoureux. Nous allons utiliser ce film pour semer le mal en elle. Ainsi soit-il. Que fais-tu debout à 7 heures, et devant la télé ? Demain tu iras à l'école, l'as-tu oublié ? Bienvenue papa. Hum, maman a dit qu'on t'attend pour prier avant d'aller au lit. Je vois. Pourquoi devez-vous m'attendre pour prier ? Elle s'est endormie sur la chaise. Chérie, chérie. Désolée chérie, tu es de retour. Oui. Pourquoi avez-vous attendu après moi pour prier ? Il fallait prier avec notre fille, pour qu'elle se repose. Demain elle ira à l'école. Désolée. Je te sers ton repas, ou tu es au quai ? Ne t'en fais pas. J'irai me servir tantôt. Chérie, s'il te plaît prie avec elle. Je suis très fatiguée. Je veux aller me coucher. D'accord. Toi, ferme la télé rapidement. Ce genre de film que tu étais en train de voir n'est pas bien. C'est impudique, et je t'ai déjà fait savoir qu'un chrétien ne doit pas regarder les films impudiques. Ça n'honore pas Dieu, et ça pollue les pensées. D'accord papa. Ferme tes yeux, on prie. Merci Seigneur pour la journée. Que ton nom soit béni. Protège-nous en cette nuit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne nuit papa. Dis amen. Amen. Ô Seigneur. Aie pitié de cet enfant. Ma sœur comme je te disais, mon mari est rentré et a trouvé notre fille devant la télé. Elle regardait un film impudique. Je suis vraiment choquée, car nous lui avons déjà parlé du mal caché derrière ce genre de film. Ma sœur, ne fais pas totalement confiance aux enfants. Parce qu'ils sont en croissance, l'ennemi cherchera toujours à les attirer vers le mal. Toi, ouvre ton cœur à recevoir ce que Dieu veut utiliser, pour les transmettre. Coopère avec Dieu, pour être une bénédiction pour ta fille. Rends-toi disponible pour elle. Quand tu es attaché à Dieu, et à une bonne vie de prière. Ceci étant en unité avec ton mari. Tu seras capable de semer la semence de Jésus-Christ dans la vie de ta fille. Ainsi, elle grandira en accomplissant la volonté de Dieu. Le diable ne pourra pas l'en détourner. Si tu désobéis à Dieu, cela aura de l'impact sur ton enfant qui sera aussi désobéissante. Ma sœur, j'ai besoin que tu me soutiennes en prière. Je ne suis pas aussi forte spirituellement comme toi. Ô Seigneur aide-moi. Le Seigneur t'aidera. Amen. Tu vois ma fille, la parole de Dieu est certaine. Il est dit dans Proverbes 3 versets 1 à 2. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes. Car, ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Ainsi, tu dois lire ta Bible chaque jour par obéissance à Dieu. Pour connaître ce que Dieu attend de toi, afin de lui obéir, et lui être agréable. Quand tu désobéis à tes parents, tu désobéis aussi à Dieu. Quand tu dis des mensonges, quand tu triches à l'école, quand tu voles dans les affaires de tes parents, quand tu vois les films impudiques, tu désobéis Dieu. Donne-moi un exemple de désobéissance à Dieu. Quand papa et toi vous querellez, vous désobéissez à Dieu. Quoi ? Pourquoi ces querelles constantes maman ? Tu sais, ce n'est pas pareil. J'ai entendu votre discussion. Nous avons aussi désobéi à Dieu ma fille. C'est pourquoi, nous devons tous nous repentir devant lui. Pour qu'il augmente les jours de notre existence. D'accord papa. Prions. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ta parole libérée pour nous. Merci pour ton amour envers cette famille. Aide-nous à garder ta parole dans nos cœurs. Aide-nous à les mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Non, non, ils ne doivent pas sortir de leur sommeil. Notre mission n'est pas encore accomplie. Leur fille est notre cible. Nous avons réussi à mettre un peu de désunion. Ils ne doivent pas se réveiller maintenant. Cependant, sa femme ne lui a pas pardonné. Le fait qu'il la reproche de ses voyages constants. Elle fait la rue. Cela l'empêche de se réveiller totalement. Regarde. Marie aussi, n'est pas totalement délivrée. Nous allons utiliser leur faiblesse. Agissons maintenant, semons plus de colère et incompréhension dans leur cœur. Pour avoir totalement accès à leur fille. Où suis-je ? Serviteur de l'Éternel, ne t'effraie point. J'ai été envoyé vers toi. Voici. L'ennemi a lancé un assaut contre la famille de la servante de l'Éternel Martha. Il a réussi à les plonger dans un sommeil spirituel, afin de détruire l'héritage de Dieu, qui est leur fille. Va et avertit la servante Martha, des plans de Satan contre elle, et sa famille. Et qu'ils se mettent en prière pour repousser l'ennemi, jusqu'à ses portes. Ô Seigneur, sauve tes enfants. Regarde la bataille contre leur vie, dont ils ne sont pas conscients. Ô Éternel des armées, sauve tes enfants. Va et avertit-les. La main de l'Éternel est tendue vers eux, pour les secourir. Ma sœur, j'ai tenu à te rencontrer une deuxième fois, pour te faire part de la révélation de Dieu pour votre famille. D'accord frère, je t'écoute. As-tu essayé de mettre en pratique, les conseils de la dernière fois ? Oui, le Seigneur m'aide. J'ai réduit ma fréquence de voyage, comme tu m'avais conseillé. Et je consacre plus de temps, à ma fille. Ça c'est très bien. Je suis très heureux d'entendre cela. Que Dieu te donne la sagesse d'élever ta fille, selon les voix du Seigneur. Ton rôle en ce moment est très crucial. Tu as raison. Je vois maintenant, le besoin que je sois proche d'elle. Surtout en ce moment de semence. Semence, que veux-tu dire ? Le Seigneur m'interpelle depuis quelque temps. Il a utilisé la sœur Rose, avec des paroles de connaissance, et cela a coïncidé avec tes conseils, de la dernière fois. Je crois qu'il y a une raison. Ça ne répond pas à la question de semence. J'ai compris en effet que, quand une femme conçoit, après elle donne naissance et l'enfant commence à grandir. Pendant cette croissance, la mère ne doit pas cesser de semer la parole de Dieu dans la vie de son enfant, ceci dans la prière. C'est facile de les éduquer pour Dieu quand ils sont petits. Étant dans un esprit de prière, Dieu me mettra les mots et actes appropriés, pour impacter leur vie. Afin qu'ils grandissent selon sa volonté. La femme sage ne doit jamais cesser de prier pour ses enfants. Waouh ! Impressionnant ce que tu dis et très spirituel. Chaque femme devrait comprendre cela. Je vois que Dieu est en action dans ton cœur. Mais je dois te dire une chose. Le diable ne t'aime pas. Il y a une guerre lancée contre toi, ta famille, par l'ennemi. Le Seigneur m'a montré une grande tempête dirigée contre vous. Particulièrement, contre toi et ton mari. Mais le but ultime c'est votre enfant. Dieu t'a révélé ces choses que tu m'as dites, pour que tu te lèves dans la prière, et combattes pour ta maison. Prie pour l'unité entre ton mari et toi. Vous avez besoin d'être unis maintenant. Cette unité est le fondement, pour semer la bonne semence dans la vie de votre enfant. Merci beaucoup frère. Que le Seigneur m'aide. Amen. Il t'aidera. Tu dois être soumise à ton mari, avec amour. Même quand ça ne te convient pas. Fais-le avec amour, tel qu'il est dit dans Éphésiens 5 verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. En le faisant ainsi, vous allez déplacer toute montagne, que l'ennemi placera sur votre chemin. Le Seigneur accomplira sa parole de Esaïe 59 verset 19 qui dit. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Dieu t'aidera. Amen. Elle vend une prière, avant ton départ. Regarde. Dieu a envoyé cet homme pour sortir la femme de son sommeil. C'est comme si elle est prête à jouer son rôle dans son couple. Elle est prête au combat. Elle prie maintenant beaucoup, pour son mari et sa fille. Oui, elle prie. Mais elle n'a pas attaqué la base. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il ? Ça c'est une bonne observation. Son cœur actuellement n'est pas en accord avec son mari. Il n'y a pas d'unité entre les deux. On va accentuer notre travail sur cette porte ouverte. Nous allons ainsi gagner accès et frapper une fois. Oui, nous devons agir, avant qu'il ne réalise notre présence. Et que le Tout-Puissant, les délivre de notre pouvoir. Utilisons sa copine d'affaires. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Comme je te disais, je ne peux pas voyager maintenant. Mes clients n'ont pas encore tous payé. Je vais gérer la petite marchandise, qui me reste pour l'instant. Ah, nous devons voyager ensemble. Que dis-tu là ? S'il te plaît, ne parle pas ainsi. Ok, si c'est à propos de l'argent, ne t'inquiète pas. Je vais payer la moitié de ce que tes clients doivent. Tu sais nos fournisseurs sont plus attachés à toi. Ils vont nous vendre à un meilleur prix, en ta présence. C'est difficile. Mon mari se plaint à propos de mes voyages constants. S'il te plaît, essaie de me comprendre. Que dis-tu ? T'entends-tu parler ? Martha, comment peux-tu permettre à un homme de te téléguider ? Dis-moi un peu, quel est son salaire ? N'est-ce pas toi qui lui fais des faveurs ? Je ne sais même pas ce que tu es devenu depuis que tu te dis chrétienne. Nous allons aussi à l'église. Mais pas ton genre. Tu sais ? Je fais juste cela pour ma fille. Où est cet homme ? Il vient d'où pour me donner des ordres ? J'ai juste compris qu'il faut que je reste un peu avec ma fille. Elle est devenue très turbulente. Quel est le travail de son père ? Que fait-il ? Ne peut-il pas rester avec elle, en attendant que tu retournes de ton voyage ? Ta fille est-elle un bébé ? Tu gâtes trop cet homme. Tu lui donnes l'opportunité de faire ce qu'il veut avec toi. Un homme ne peut pas me faire ça. Hum, je ne peux pas accepter. Copine laisse. Je le fais juste pour Dieu et ma fille. Je ne suis pas folle. Je joue le jeu. Je te l'ai dit. Il le paiera pour m'avoir mis la pression ? De réduire mes voyages. Dieu merci. Qui ? Je suis celle qui paye la majorité des factures à la maison. Je vais lui montrer le feu. Il est même allé parler de moi à un ancien de notre assemblée. Quoi ? Il est allé parler de toi. Hum, bref. Que dis-tu alors de notre voyage ? Tu iras ou pas ? Non. Je dois respecter le grand homme de la maison. Laisse-moi jouer le jeu avec lui. Il viendra me supplier pour de l'argent. Car il reçoit son salaire ? À la fin du mois. C'est où je vais lui mettre à sa place. Cet homme n'apprécie pas mes efforts. Je vais lui faire apprendre une leçon. Après cela, on va continuer nos voyages. T'en fais pas. Ok. Désolée. Ma copine. Chérie, pourquoi agis-tu de la sorte ? Qu'ai-je fait ? Je devais aller rencontrer le dentiste aujourd'hui. Comme tu le sais bien. Je suis allé pour retirer de l'argent au guichet. J'ai découvert que notre compte bancaire commun a été vidé. Pourquoi l'as-tu fait ? Est-ce ton argent ? Es-tu celui qui a déposé tout le montant d'argent dans le compte ? Non. La majorité c'est mon argent. J'ai décidé de tout retirer du compte bancaire commun. Ton peu d'argent que tu avais déposé, je l'ai gardé ailleurs pour les besoins de la maison. J'ai décidé de mettre désormais la totalité de mon argent dans mon compte personnel. Je ne comprends pas. Depuis quand as-tu pris cette décision, sans m'en informer ? Tu es toujours en colère contre moi ? Non. Je ne suis pas en colère contre toi. Pourquoi devrais-je l'être ? Tu m'as dit de rester à la maison et prendre soin de notre fille. C'est ce que je fais. J'ai aussi décidé de rester à la maison et prendre soin de mon argent. Je veux juste que tu saches que Dieu a été bon envers nous. Je suis un salarié et tu es une femme d'affaires. Et nous dépensons ton argent pour les besoins de la maison, en attendant ma paye. Et tu sais que je n'ai jamais manqué d'assumer mes responsabilités. Pourquoi retires-tu tout l'argent ? Pourtant, tu es conscient que, je n'ai pas encore reçu mon salaire. Tu l'as bien dit. Tu n'as pas encore reçu ton salaire du mois. Je prie, qu'on te paye à temps. Et quand tu l'auras reçu, garde-le. Je garde ce qui est à moi. Je veux dormir s'il te plaît. Je suis fatiguée. Ça n'a pas de sens ce que tu dis. Je veux que tu saches que, tout ceci aura une grande répercussion sur notre famille. Tu porteras les conséquences. Ma fille, comment vas-tu ? As-tu fait tes devoirs ? J'ai remarqué que maman n'est pas présente. Oui papa, je vais bien. J'ai terminé mes devoirs. Maman est allée accompagner son amie. Elle m'a dit qu'elle ne va pas mettre long. D'accord. As-tu mangé ? Oui papa, maman m'a à cuisiné des macaronis. Ok. Maman, papa est de retour et il n'a pas trouvé à manger. Il doit être affamé. Ne t'en fais pas. Je vais aller le voir. Chérie, tu es de retour. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé à manger, avant de sortir ? Je suis rentré affamé, je n'ai rien trouvé. Désolée, je devais donner de l'argent à mon amie, pour qu'elle achète ma marchandise. Elle voyage ce soir. Ah oui, donc tu préfères sortir de nez l'argent, sans me laisser à manger. Ce que tu as commencé, j'espère que tu termineras. Désolée chérie. Désolée pour toi-même. Où vas-tu papa ? Je vais me chercher à manger dans un restaurant. Je reviens plus tard. Si tu veux tu pars. C'est quand tu auras ton salaire, que je te ferai un bon repas. Tu vas voir. Voici le bon moment. Envoyons l'esprit de mort sur leur fille. Esprit de mort, présente-toi. Me voici. Va dans la maison de Martha immédiatement. Frappe sa fille. Elle doit mourir tout de suite. D'accord. J'y vais tout de suite. Chérie, d'où viens-tu ? Je suis allé manger, étant donné que tu n'avais pas à manger pour moi. Tu as de l'argent pour manger dehors, mais pas pour la maison. Tu verras ce que je ferai. Cette maison ne me procure pas la joie. Les disputes à tout bout de champ. En main. Envoyé pour te tuer. Va rejoindre tes ancêtres. Que se passe-t-il avec notre fille ? Seigneur, protège-nous. Chérie, chérie. Notre fille a perdu connaissance, elle ne répond plus. Allons à l'hôpital. Vite. Merci frère d'être venu. Je t'ai appelé pour que tu nous soutiennes en prière. S'il te plaît calme-toi, mon frère. Comment va-t-elle maintenant ? Que dit le médecin ? Le médecin est en salle de choc, pour la réanimer. Frère, ça ne l'est jamais arrivé avant. Je ne sais pas ce qui se passe. Ok. Ne t'inquiète pas. Tu sais, ceci est une attaque du diable. Notre Dieu est miséricordieux. Où est la mère ? Frère. J'étais tellement pressé que je n'ai pas pu l'attendre. Il fallait que je porte rapidement l'enfant à l'urgence. Ok. Et avant cela, vous avez eu des incompréhensions. Ah, frère, comment le sais-tu ? Ton épouse m'a tout expliqué au téléphone. Sache frère que, ce qui se passe dans ta famille, est une guerre spirituelle. Et si ta femme et toi, ne vous unissez pas, pour combattre ensemble cette bataille, vous allez perdre votre fille. Non seigneur. Ne permets pas ce... L'ennemi est contre vous. Et la seule façon de le vaincre, c'est d'être d'abord unie. Pour élever une voix vers Dieu. Ton épouse est dehors, et je veux que vous vous réconciliez, vous pardonnez l'un, l'autre. Afin de prier pour votre enfant. Vous devez être en unité d'esprit pour proclamer la vie en votre fille. Ainsi, le ciel s'ouvrira pour vous, et le Seigneur vous délivrera. S'il te plaît ? Pardonne-moi chérie. Le Seigneur m'a fait comprendre où j'ai mal agi. S'il te plaît. Pardonne-moi. Je te pardonne chérie. Pardonne-moi aussi de t'avoir blessé d'une manière ou d'une autre. S'il te plaît. Maintenant que vous vous êtes réconciliés, vous avez le pouvoir de vaincre Satan et ses démons. Vous avez le pouvoir de réclamer la vie de votre enfant au diable, et décréter la vie sur elle. Car il est dit dans Matthieu 18 verset 19. Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. « Chérie, je ressens dans mon esprit que nous devons aller au chevet de notre fille. Et priez sur elle. Seigneur fais-nous miséricorde. Nous avons péché contre toi, pardonne-nous. Nous nous sommes détournés de tes voies, et n'avons pas tenu compte de tes avertissements. Sauve-nous Seigneur. Fais-nous miséricorde Seigneur Jésus-Christ. Délivre notre enfant. Restaure la vie de notre fille, Seigneur. Elle est en soin intensif. Pardonne ma femme et pardonne-moi. Seigneur Dieu, nous venons devant toi en unité d'esprit, et nous nous tenons sur ta parole dans Matthieu 18 verset 19 qui dit. Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ainsi dans l'unité d'esprit, nous commandons à notre fille Claire, de se lever de son lit d'hôpital et d'être délivré totalement, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ô vous esprits méchants, nous vous commandons de lâcher la vie de cet enfant, au nom puissant de Jésus-Christ. Notre fille Claire, d'où tu te trouves, écoute la parole de Dieu qui dit dans Jean 8 verset 36. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Claire tu es libre au nom de Jésus-Christ. Claire tu es libre au nom de Jésus-Christ. Claire tu es libre au nom de Jésus-Christ. Je suis libre au nom de Jésus-Christ. Je suis libre au nom puissant de Jésus-Christ. Non, tu vas partir avec moi. Tu ne rentreras plus dans ton corps. Non je ne pars pas avec toi. Je suis libérée de l'esprit de mort au nom de Jésus-Christ. Seigneur pardonne-moi mes transgressions et sauve-moi. Je déclare le psaume 68 verset 2. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires prennent la fuite devant lui. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes, comme la cire fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils sont transportés de joie. Arrête, arrête, tu me fais mal. Porte éternelle élevez-vous l'un tôt, élevez-vous porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? L'éternel fort et puissant, l'éternel. L'éternel puissant dans les combats. Porte éternelle élevez-vous l'un tôt, que le roi de gloire fasse son entrée. Pourquoi troubles-tu la paix de mes enfants ? Pardonne-moi, agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ils avaient péché contre toi, et j'ai été envoyé pour ôter la vie à leur fille. Ils se sont repentis et ont fait appel à moi. Je les pardonne leur péché et ôte leur faute, par mon sang qui a coulé sur la croix. Je suis le prince de vie. Je suis miséricordieux et compatissant. Je suis lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Je pardonne l'iniquité et la rébellion. Mes enfants intercèdent en faveur de Claire. Et je réponds à leur prière. Je barre la porte qui sépare la vie de la mort. Claire n'y entrera pas. Esprit de mort, où est ton aiguillon ? Je suis celui qui tient, la clé du séjour des morts. Je déclare que Claire quitte ce tunnel de la morte et retourne à la vie. J'ordonne à toi Satan de relâcher Claire maintenant. D'accord maître, je la relâche, je la relâche. Ma fille Claire, je t'ai envoyée sur la terre pour accomplir ma volonté. Retourne dans ton corps et marche selon mes préceptes. Que ta lumière luise parmi les hommes et témoigne de mon amour. Merci Seigneur. Tu as ôté mon péché et m'as sauvé. Alléluia, je suis délivré. Jésus-Christ m'a délivré de la mort. Alléluia. Mon sauveur m'a libéré, je suis libre. Alléluia. Jésus-Christ m'a délivré, je suis libéré. Alléluia. Jésus-Christ, merci pour le miracle. Tu as entendu nos cris et délivré notre fille. Tu es bon Seigneur. Oui Papa. Jésus-Christ a combattu pour moi. Il m'a renvoyé sur terre. Que son nom soit béni. Il a commandé l'esprit de mort de me relâcher. Il est puissant maman. Merci Seigneur Jésus-Christ, d'avoir effacé nos transgressions. Que ton nom soit béni. Mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en mon sauveur. Il a jeté les yeux sur la bassesse de ses serviteurs. Sa miséricorde s'étendage en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé nos ennemis. Il a renversé les puissants de leur trône. Alléluia. Il m'a sauvé du mauvais esprit, qui voulait me faire traverser le tunnel de la mort. Jésus a barré le chemin. Et m'a remené à la vie. Je suis reconnaissante. Je serai désormais obéissante à vous et à Dieu. Nous avons perdu. Oui nous avons perdu la bataille. Dieu les a fait miséricorde. Nous irons dans les autres familles où il y a les portes ouvertes. Nous allons semer la désunion et attaquer leurs enfants. Si nous ne pouvons pas les tuer, nous allons les posséder, ou les rendre insensibles à la parole de Dieu. Afin que le plan de Dieu ne se réalise jamais dans leur vie. Ainsi soit-il. Le Seigneur est merveilleux. Il nous a délivré et a restauré l'harmonie dans notre couple. Oh que je suis heureux. Moi aussi chérie. Je suis heureuse. Notre fille claire est plus attachée au Seigneur. Elle est devenue très obéissante. Surtout l'unité reine dans notre couple. Nous avons trouvé une solution pour mes voyages sur Dubaï. Nous pouvons dire tel il est écrit dans un Samuel 7 verset 12. Ébène Ezer. Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. A Jésus-Christ la gloire. A Jésus-Christ la gloire. Fin de l'histoire. Marc 3 verset 25 dit Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Frères et sœurs lutter pour l'unité dans votre couple. Car Satan cible vos enfants pour les détruire. Il a pour but de les empêcher d'entrer dans leur destinée, et de vous empêcher de vivre la gloire de Dieu et le bonheur du mariage. Puisse le Seigneur Jésus-Christ nous aider. Shalom Sous-titrage ST' 501